Musique Coucou les enfants ! Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une drôle d'araignée. Vous êtes prêts à écouter ? Alors c'est parti ! Il était une fois une araignée différente des autres car elle ne savait pas tisser sa toile et toutes ses camarades se moquaient d'elle. Dès que la jeune araignée fabriquait une nouvelle toile, ses fils de soie n'étaient pas suffisamment tendus et solides, laissant apparaître de gros trous irréguliers où aucune proie ne se faisait piéger et pas le moindre insecte à manger. Un jour, une très vieille araignée qui passait par là s'arrêta et lui dit Comme ta toile est bizarre, je n'en ai jamais vu aucune autre comme la tienne. Tu n'es pas très douée. Tu pourrais peut-être m'apprendre à tisser une belle toile, je n'y arrive pas, répondit la jeune araignée. Oh ! j'aimerais bien pouvoir t'aider, mais je ne suis plus très jeune et mes pattes sont bien fatiguées. Mais je connais quelqu'un qui pourrait t'apprendre à tisser la plus belle étoile. Oh ! ce serait merveilleux ! Où puis-je la trouver ? demanda l'araignée. C'est à une heure de marche tout droit dans cette direction. Elle habite dans une maison en ruine. Tu ne pourras pas la manquer. Merci beaucoup ! La jeune araignée se mit tout de suite en route. Au bout d'une petite heure, elle aperçut devant elle, au milieu d'une nature sauvage, une vieille maison abandonnée, toute délâprée. On pouvait apercevoir sur les murs de nombreuses toiles d'araignées qui pentaient. En pénétrant à l'intérieur, elle fut stupéfaite, en voyant une immense toile d'araignées qui trônaient au milieu de la pièce. Éblouie par sa beauté, des petites gouttes d'eau de la rosée du matin perlaient sur ces longs fils en soie argentés qui scintillaient sous les rayons du soleil. Soudain, huit pattes velues apparurent au centre de la toile. Une très grosse araignée l'a fixée. Elle lui dit, Qui es-tu ? Que viens-tu faire ici ? Bonjour, désolée de te déranger, mais c'est une vieille amie qui m'envoie. Elle m'a dit que tu pourrais m'enseigner à tisser une toile. Je vois très bien de qui tu parles. Je veux bien t'aider, mais il te faudra beaucoup de patience et de travail et tu devras bien m'écouter et toujours suivre mes conseils. C'est d'accord, merci, répondit la jeune araignée. Au fait, je me présente, je m'appelle Pénélope et pour commencer, il faut bien te nourrir. Ici, tu ne manqueras jamais d'insectes. La toile t'en fournira tous les jours. Car c'est avec de bonnes protéines que l'on fabrique de beaux fils de soie très solides. Et c'est ainsi que tous les jours, la jeune araignée suivait les conseils de Pénélope. Elle lui apprenait comment immobiliser un insecte emprisonnée dans la toile tout en la maillotant avec ses fils. Elle passait aussi de longues heures, encore et encore, apprendre à tisser des toiles aussi fines que de la dentelle. Quelques semaines plus tard, un matin, Pénélope lui dit, Cela fait plusieurs jours que je t'observe travailler. Je suis très fière de toi. Maintenant, tu es prête pour prendre la relève. Comment ça ? demanda la jeune araignée. Il est temps pour moi de partir. Désormais, tu es capable d'entretenir et de veiller toute seule sur la toile pour qu'elle reste toujours aussi belle qu'au premier jour. Mais je ne sais pas si j'en suis capable. Bien sûr que si. Maintenant, tu es devenue une très grande tisseuse. Alors, tout doucement, pour la dernière fois, Pénélope descendit de la toile avec beaucoup de grâce, en glissant majestueusement avec ses longues pattes sur les fils de soie. Une fois tout en bas, juste avant de partir, elle lui dit, N'oublie pas, si un jour une araignée vient te rendre visite, alors à ton tour, tu lui enseigneras tout ce que je t'ai appris. Ainsi, tu transmettras ton savoir à d'autres générations, pour que cette toile puisse continuer à briller pour l'éternité. La jeune araignée venait de comprendre avec bonheur et fierté qu'elle était maintenant devenue la gardienne de la plus belle toile d'araignée qu'on ait jamais vue. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire inédite. Sous-titrage Société Radio-Canada